Bienvenue dans la vidéo d'introduction du concept des... Méconnaissances Une méconnaissance est un processus inconscient qui nous conduit à ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Une personne qui méconnaît croit et agit comme si certains aspects de soi, des autres ou de la réalité étaient moins significatifs qu'ils ne le sont vraiment. Nous pouvons méconnaître des aspects dans trois domaines. On soit Chez les autres Ou dans une situation Et pour chaque aspect, il y a trois types de méconnaissances. Les stimuli Les problèmes Les options Et donc chaque type de méconnaissance pourra être méconnue selon quatre niveaux différents. Leur existence Leur signification La possibilité de changer Et les aptitudes personnelles de réagir différemment. Dans les prochaines vidéos, nous allons décrypter chaque type et chaque mode avec des exemples concrets pour bien comprendre le phénomène, Et peut-être, et peut-être, et peut-être, et peut-être de lever certaines méconnaissances. Je te souhaite un bon visionnage. Et bienvenue à toi dans cette nouvelle série de vidéos consacrées aux méconnaissances. Alors ça fait un bon moment que j'ai envie de faire une vidéo sur ce concept, mais c'est un concept qui était très compliqué à vulgariser pour moi. Donc tu me diras en commentaire si tu penses que j'ai réussi ma mission. Alors, les vidéos vont se dérouler comme ça. La première, celle-ci, on va définir qu'est-ce que c'est exactement une méconnaissance. Pourquoi est-ce que les gens utilisent ce concept inconsciemment ? Et on surveillera ce qu'on appelle le tableau des méconnaissances. Je te présenterai également nos trois cobayes qui vont vivre avec nous toute cette expérience de vidéo. Et qui vont me permettre d'imaginer les méconnaissances sur soi, sur les autres et sur les situations. Bon, intro et on passe au vif du sujet. Donc, comme expliqué dans la petite vidéo explicative, une méconnaissance, c'est un processus inconscient pour ne pas voir une partie de la réalité telle qu'elle est. Alors, tu imagines bien que si ton cerveau met ça en place, c'est que forcément, il y a un but derrière à atteindre. Donc, une personne qui a une méconnaissance, elle va généralement chercher plusieurs choses. 1. Maintenir son cadre de référence. Donc, maintenir son système de croyance. 2. Continuer à jouer à des jeux psychologiques. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un jeu psychologique, regarde cette vidéo-là. 3. Faire avancer son scénario de vie. Donc, le scénario de vie, c'est aussi un concept d'analyse son actionnel. Ce n'est pas le thème de cette vidéo. Un jour, j'essaierai de faire une vidéo dessus. Mais si ça t'intéresse, tu tapes scénario de vie, analyse son actionnel sur Google et tu auras toutes les informations nécessaires. Souviens-toi juste qu'une méconnaissance, que quelqu'un qui est sous méconnaissance, ça va sûrement l'aider à faire avancer son scénario de vie. 4. Tenter d'imposer ou de renforcer une relation symbiotique avec quelqu'un. Une relation symbiotique, c'est lorsqu'il y a une prise en charge de l'autre personne, mais qui ne devrait pas avoir lieu. Ce que j'entends par là, c'est qu'une maman et son nouveau-né, ils ont une relation symbiotique, donc c'est normal que le nouveau-né ne peut pas vivre sans sa maman. Mais une relation symbiotique dans un couple amoureux, ça ne sera pas une relation symbiotique saine. Mais pareil, j'ai fait aussi une vidéo sur la symbiose dans le couple et une sur les appels symbiotiques, je te mets les liens ici. Donc on voit que les méconnaissances vont permettre un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément positives, en tout cas qui ne vont pas t'aider à te rendre autonome. Maintenant, ce qui va nous permettre de savoir que quelqu'un est peut-être sujet à une méconnaissance, il va y avoir plusieurs indices qu'on va pouvoir observer chez l'autre. Par exemple, il y aura des comportements de passivité. Alors, il y en a quatre. L'abstention, la suradaptation, l'agitation, l'incapacitation. Pareil, j'ai fait une vidéo sur ces passivités, tu peux aller la regarder si ça t'intéresse. Deuxième chose observable, si la personne fait beaucoup de transactions à double fonds. Transactions à double fonds, on se souvient, c'est quand il y aura un sous-entendu dans la conversation, c'est quand le niveau psychologique est plus important que le niveau social. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te mets le lien ici. Putain, je me rends compte que je vais te mettre un lien sur toutes mes vidéos en fait. Non, je ne cherche pas à faire de la promotion. Et troisième chose, le fait que la personne agisse depuis l'une des trois positions du triangle de Karpman. Triomphe de Karpman, on se souvient, victime, persécuteur, sauveur. Et Triomphe de Karpman et non pas Triomphe de Karpman, c'est pas Sospar qu'on parle. Putain, oh non, je ne crois pas ! Donc pour l'analyse transactionnelle, ce genre de comportement vont lui mettre la puce à l'oreille. Et il va aller vérifier si la personne est peut-être sujet à une méconnaissance. Donc il existe un tableau des méconnaissances et il se présente comme ça. Donc là, tu te souviens, il y a pour commencer les trois types. Donc on retrouve les stimulus, les problèmes et les options. Et donc pour chaque type, il y aura un niveau de méconnaissance correspondant qui commence par l'existence. Ensuite, la signification, la possibilité de changement et pour finir, la capacité personnelle de faire différemment. Et il y aura tout un cheminement à faire dans ce tableau. C'est pour ça que je t'ai dit que dans cette vidéo, on le survole seulement. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas tout compris, ça sera repris dans les prochaines vidéos. Voilà, il ne me reste plus qu'à te présenter nos trois cobayes qui vont nous accompagner tout le long de cette série de vidéos. Salut, moi, c'est Patrick. En général, mes méconnaissances, elles sont plutôt tournées sur moi. Salut, moi, c'est Simon. Alors, quant à moi, elles sont plutôt tournées sur les autres. Et salut, moi, c'est Marc. Et pour finir, en général, moi, ce que je méconnais souvent, c'est plutôt les situations. Adieu. Et donc voilà pour le programme à venir dans ces prochaines semaines. Donc, on attaque dès la semaine prochaine ou celle d'après. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo avec les stimulus. Et donc, nous parcourons à travers cette méconnaissance du stimulus. D'abord, l'existence de ce stimulus, comment le reconnaître ? Après, la signification, qu'est-ce qu'il veut dire ? Ensuite, la possibilité de changement qu'il y a. Et pour finir, la capacité personnelle à agir différemment. J'espère avoir suscité ton intérêt pour ce concept des méconnaissances. Si la vidéo te plaît, si la chaîne te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like, à partager la vidéo et bien sûr à t'abonner. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Et comme à mon habitude, tu commences à la connaître cette phrase. Il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne connaissance de toi-même. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye !